On va pouvoir partir. Je déroule l'agenda. Comme d'habitude, on a l'habitude de faire avec Jean-Charles, on a deux parties. Une partie 1 qui va rappeler l'intérêt et les fonctionnalités du CRM dans Maistra. Les exemples de CRM ou les exemples de versions de CRM compatibles, à savoir qu'on a à peu près plus de 100 versions de CRM compatibles. Et bien évidemment, un rapide topo sur l'intégration avec Maistra, puisque dans une deuxième partie, Jean-Charles va s'occuper de la démo avec notamment l'intégration avec Salesforce. Je pense que tu as aussi dans les tuyaux quelques CRM sous le coude, j'imagine. On a plusieurs CRM. Comme tu le disais, il n'y a plus d'une centaine de versions supportées. Donc, écoutez, on a prévu une démo avec du Salesforce, avec du Google Contact, avec d'autres choses. Mais si vous êtes intéressé par des choses bien spécifiques, on vous les montrera. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, comme Reda le disait, dans le chat. C'est ça, tout à fait. Donc, si vous voulez une démo spécifique pour un CRM, alors je ne sais pas si tu les as tous à dispo, mais en tout cas, on sera à l'écoute et on essaiera de faire le maximum. Donc, pour démarrer sur la découverte de la partie CRM avec Maistra, je rappelle très rapidement les fonctionnalités principales. Bien évidemment, on va le voir juste après, on va parler de click-to-call, de remontée de fiches, etc. Mais l'idée principale, c'est quoi ? C'est permettre la numérotation à partir de l'application d'une manière appropriée. Et ça, on va le voir avec la démo. C'est très simple et c'est vraiment les choses les plus basiques. La recherche de données, donc la recherche des contacts, avec toutes les informations sur les différents correspondants et donc du contact associé qui est dans votre CRM. avec aussi la possibilité de mettre à disposition la partie carnet d'adresse. Bien évidemment, c'est ce qui vous intéresse. Ce n'est pas seulement aller chercher le contact, mais aussi aller voir au niveau du carnet d'adresse tous les contacts disponibles. On a aussi une fonctionnalité qui est en mode projet qu'on peut mettre à disposition. C'est la partie autorisation des utilisateurs à faire apparaître les archives du correspondant au sein de l'application. C'est quelque chose qui est à l'étude et qu'on peut faire en mode projet. Sur la partie CRM compatible, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même énormément de versions disponibles. On a plus de 100 versions de CRM compatibles. Donc, bien évidemment, on va retrouver du Google, du Salesforce, du Outlook. Là, je vous ai mis les principaux logos, mais on en a plein d'autres. Il y a du Skype, il y a du SugarCRM. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas le logo. On a une liste assez exhaustive de CRM compatibles. Bien évidemment, je peux, dans un deuxième temps, à la fin de cette démo, on vous partagera par mail la liste de tous les CRM. L'intégration avec Maistra, alors là, on vous a mis juste deux copies d'écran. C'est tellement simple qu'en deux clics, je crois, Jean-Charles va vous montrer tout à l'heure, vous pouvez le mettre en place. Et puis, on va le voir tout de suite dans la partie démo. Et au niveau intégration business, donc le côté CRM, donc juste pour vous schématiser un petit peu la plateforme, on a Bretagne Telecom d'un côté, la connexion avec Centile, le client Maistra que vous connaissez très bien, puisque pour la plupart, vous l'avez déjà en place. On parle bien de la version 9.3. Bien évidemment, si vous êtes encore sur une ancienne version, je vous invite à vous connecter avec nos chefs de projet et notre support qui vous mettra à disposition la dernière version. Le côté connecteur, et donc au niveau connecteur, vous avez une préliste de logos que vous voyez devant vous. Donc, comme je disais tout à l'heure, Skype, Outlook, Dynamics, Google Contacts, Salesforce et SugarCRM, qui vont vous permettre la mise à disposition d'un click-to-code, d'une recherche de contacts Outlook, de la remontée de fiches bien évidemment, l'extrait des numéros de téléphone, des contacts externes. Et quand vous avez un appel en train, vous avez un pop-up qui s'affiche. Donc là, c'est une petite liste de fonctionnalités que vous allez retrouver ensuite sur la démo. Voilà. C'est très court. On va passer à l'essentiel, c'est la démo. Je vais laisser la main à Jean-Charles qui va partir sur cette partie. Merci beaucoup, Reda. Tu as dit l'essentiel, Reda. L'objectif de ce produit-là, c'est vraiment de vous faciliter la vie et de faciliter la vie de vos clients finaux pour faire en sorte que l'environnement téléphonique cohabite du mieux possible avec votre environnement de travail, avec vos contacts notamment, pour faire en sorte que l'ensemble des données auxquelles vous avez l'habitude d'accéder soient disponibles depuis le même endroit, depuis le même moyen. Le moyen en question, c'est tout simplement Maistra. C'est le client de la plateforme Cloud PBX de Bretagne Telecom. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement directement de passer sur une petite démo. Je vais partager mon application Maistra. Vous devriez la voir maintenant à l'écran. C'est mon outil habituel. C'est l'outil que j'utilise tout le temps pour passer mes appels, pour chatter avec mes collaborateurs, pour consulter mes messages au code. Tout ça, vous le connaissez pour la plupart. Et lorsque je bénéficie de l'option intégration CRM, tout simplement, dans le menu en haut à droite, je vais disposer d'une option supplémentaire qui s'appelle UCC Connect ici et pour laquelle, vous voyez, elle est déjà lancée puisqu'elle me propose, l'option me propose de l'arrêter. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été lancée au démarrage de mon client Maistra. Donc, en l'état, je vais pouvoir bénéficier, sans avoir quoi que ce soit à lancer pour l'instant, je vais pouvoir bénéficier de cette intégration avec les connecteurs, avec les CRM que j'utilise, via les connecteurs qui ont été implémentés dans ce produit-là. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. C'est vraiment très simple. La première chose dont parlait Reda, c'est pouvoir accéder à des contacts qui sont, d'une part, évidemment, soit des contacts qui m'appartiennent et qui sont dans le cluster de mes clients et de mes collaborateurs connus. Donc, lorsque je vais taper, par exemple, Julien, ici, vous avez l'ensemble des contacts qui appartiennent au cluster, à mon environnement. Si ces contacts-là ne me suffisent pas, si j'ai besoin d'aller accéder aux contacts qui sont stockés sur mon ou sur mes CRM, puisque comme on l'indiquait tout à l'heure, on peut tout à fait, comme c'est le cas habituellement, avoir un CRM, mais je peux aussi travailler tout à fait avec deux ou trois CRM. Une base de contacts dans mes Google Contacts, par exemple, et puis un Salesforce pour mon application, vraiment métier, ma base de relation client. Donc, supposons que ces contacts, cette réponse-là ne me suffit pas. Il me suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton-là pour lancer une deuxième recherche. Dans ce cas-là, vous voyez que dans le titre, cette fois-ci, c'est une recherche de contacts qu'on a appelé CRM, c'est-à-dire vers des bases externes. Et là, vous obtenez l'ensemble des réponses des CRM ou des connecteurs que j'ai activés pour mon poste et pour mon extension téléphonique. Donc là, vous voyez ici, par exemple, Franck Julien, dont le numéro est affiché ici. Donc, si je clique sur ce numéro-là, tout simplement, il va l'envoyer ici et ça va lancer un appel. Alors, excusez-moi, là, c'était un appel que j'ai reçu. Donc, on va refaire l'exemple puisque je suis dans une vraie situation. Je suis vraiment connecté à ma téléphonie. Donc, voilà, là, je vais cliquer sur ce numéro-là et puis il va me permettre de lancer cet appel-là directement vers le contact que j'ai sélectionné. Là, c'est la première chose. C'est vraiment pour la partie click-to-call, c'est-à-dire rechercher un contact, soit le trouver dans ma base de contacts existante dans mon cluster Cloud PBX, on va dire, Centrex, soit lancer une recherche étendue vers l'ensemble de mes connecteurs et de mes bases CRM. Voilà pour la première partie. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très simple et c'est assez intuitif et ça vous permet d'avoir simplement un seul et même outil, c'est-à-dire la barre de recherche, finalement, du Maestra qui va vous permettre de faire un ensemble de requêtes vers vos contacts. Donc, voilà, c'est très simple. Je tape un nom, un prénom ou même un numéro de téléphone. Si je ne suis pas satisfait des réponses qui me sont données ici, je fais un deuxième clic et là, je vais aller taper directement dans les contacts externes à mon environnement, à mon environnement Centrex. Deuxième chose, on va se mettre dans une autre position, c'est-à-dire cette fois-ci, je vais recevoir un appel. Cet appel-là va arriver sur la plateforme Centrex de Bretagne Télécom et avec un numéro, évidemment, appelant qui sera affiché. Deux situations, deux possibilités. La première possibilité, ce numéro n'existe pas, n'est pas connu soit de mon environnement téléphonique, soit de mon environnement étendu via mes connecteurs et via mes CRM. Dans ce cas-là, je vais avoir un appel qui ne sera pas, on va dire, résolu au niveau du nom et du prénom. Donc, j'aurai simplement le numéro de téléphone qui apparaîtra et qui sera stocké dans mes différents historiques d'appels. Là, par exemple, vous voyez, pendant que je vous parlais, j'ai eu un appel de la Suisse, plus 41. Ce numéro n'était pas connu. Donc, évidemment, on ne m'a pas proposé de faire une remontée de fiches puisqu'il n'y a pas de fiches associées. Deuxième situation, le numéro est connu. Là, vous le voyez ici. Pierre Vidalinck m'a appelé il y a un peu moins de 10 minutes de cela et ce contact-là, Pierre Vidalinck, appartient à mes contacts Google. Donc, dans ce cas-là, un matching, une association a été faite et j'ai eu une proposition d'ouvrir la fiche de Pierre Vidalinck. Donc, on va faire un test très, très simple. Je vais demander à Reda, je vais te demander s'il te plaît de me passer un coup de fil depuis le même numéro qu'on a utilisé tout à l'heure en espérant évidemment que la résolution se fasse puisque c'est dans mes contacts. Et là, vous voyez immédiatement un pop-up qui me dit est-ce que vous voulez ouvrir la fiche de Reda ? Donc, si je clique sur oui, comme vous le voyez, moi, le CRM ou la base de contact que j'utilise, c'est mes contacts Google. Donc, voilà, j'ai reçu un appel de Reda. La fiche existe. Alors, la fiche, j'ai travaillé pour vous. Donc, elle est jolie. Il y a la jolie photo de Reda, son nom, son prénom, l'entreprise pour laquelle il travaille, son email et les différents numéros de téléphone que la plateforme connaît. Voilà. Donc, tout simplement, une remontée de fiches. Donc, imaginez cela comme vous le voyez pour Google, mais vous pouvez tout à fait l'imaginer pour un ensemble d'autres applications métiers, d'autres CRM du marché. On parlait tout à l'heure de Salesforce, on parlait d'Outlook, on peut parler de plein d'autres CRM dont je vais vous montrer la liste dans quelques secondes. Le principe, encore une fois, il est très simple. Un appel arrive, un appel entrant arrive, le numéro de téléphone est présenté, il arrive sur la plateforme Centile, c'est Bretagne Telecom, il est envoyé jusqu'à l'abonné. L'abonné, c'est moi-même dans ce cas-là. Donc, il va faire sonner mon ou mes téléphones comme je les ai définis. Et en parallèle de cela, une requête est envoyée via les connecteurs que j'ai définis à l'ensemble de mes CRM utilisés en tant que recherche de contacts avancés. Deux possibilités, comme vous l'avez vu, moi, je demande à ce qu'il y ait un pop-up qui me soit présenté pour dire veux-tu ouvrir la fiche de Reda dans ton Google Contact ? Et là, je clique pour dire oui ou non. On peut tout à fait envisager une ouverture immédiate sans avoir à confirmer par oui ou par non le pop-up qui vous est présenté. Tout simplement, dans des situations où on a du centre d'appel, où on a des gens qui processent, qui répondent à un grand nombre d'appels, ça devient un petit peu agaçant de recevoir ce pop-up-là et de dire oui ou non à chaque fois. Donc, la plupart des gens qui répondent à un centre d'appel, lorsque l'appel leur est présenté, il a déjà été qualifié initialement et donc forcément, ils vont prendre l'appel. Donc, plus besoin d'avoir ce pop-up-là et on ouvre la fiche directement sans avoir ce pop-up encore une fois qui est présenté. Comment définir tout ça ? C'est vraiment très intuitif. Je vais aller dans la partie UCC Connect ici et je vais cliquer sur ouvrir le panneau de configuration. Lorsque je fais ça, ça va, comme son nom l'indique, ouvrir mes configurations, mes préférences et donc c'est ici que je vais définir si, comme je vous le disais, je veux proposer de voir la fiche du contact ou afficher directement le contact. Donc, est-ce que je veux ce pop-up ou est-ce que je ne le veux pas ? Première chose. Et deuxième chose, quand est-ce que je veux que l'ouverture de la fiche se fasse ? Deux situations la plupart du temps, c'est lorsque l'appel m'est présenté et dans ce cas-là, avant de répondre, je veux qualifier la personne qui m'appelle. Donc, tiens, je vais ouvrir la fiche, je vais voir de quoi il s'agit et si c'est un client, évidemment, qui n'est pas du tout content et qui m'a appelé cinq fois ce matin, peut-être que je ne vais pas vouloir répondre au sixième appel. Donc, je vais d'abord qualifier cela ou au contraire, je veux faire en sorte que l'ensemble des appels qui me sont proposés directement ouvrir la fiche contact lorsque l'appel est décroché. Donc, deux possibilités dans chaque situation. Le pop-up, oui ou non, et présenter la fiche CRM au moment de la sonnerie du poste ou au moment du décroché de l'appel. Voilà pour cette partie configuration utilisateur finale. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est vraiment très simple. Ce que je vais essayer de vous montrer maintenant et c'est une partie un petit peu plus pas avancée, mais disons que c'est la partie de configuration de l'arrière-plan, c'est simplement comment définir le ou les CRM que votre abonné, que votre client va vouloir utiliser. Donc, on va changer d'écran pour passer sur la partie config de l'intégrateur, du connecteur CRM. Donc, voilà, ça se présente de cette manière-là. Donc là, vous voyez dans la section, dans la deuxième boîte à gauche, une partie intégration qui présente le ou les CRM que j'utilise couramment. Donc ici, vous voyez, j'ai un Google Contact et j'ai un Salesforce CRM. Donc, j'ai ces deux connecteurs-là qui sont définis. Et pour tout vous dire, moi, je n'utilise que les Google Contact. Donc, si je clique sur Google Contact, vous voyez que le connecteur est actif, est « Enable » ici parce que je peux le désactiver et qu'un lien existe vers l'ensemble de mes contacts sans tile. Donc là, j'ai 4797 contacts et le lien vers ces contacts-là a été fait puisque je les vois ici. Première chose, voilà, pour mes contacts Google. Donc, je peux définir, encore une fois, plusieurs contacts et connecteurs. Donc là, j'ai un deuxième connecteur vers Salesforce qui n'est pas activé. Donc, je peux l'activer ici à la demande. et j'ai défini les caractéristiques nécessaires, les paramètres nécessaires pour pouvoir me connecter à mon connecteur, à mon application Salesforce. Donc là, j'ai un compte pris sales at central.com avec un mot de passe qui a été défini pour mon compte ou par mon administrateur. Et donc, ce qui va se passer, de la même manière que ce que vous avez pu voir sur les contacts Google, c'est lorsque je vais activer ce connecteur-là à l'appel en 30, je vais avoir un pop-up ou une ouverture de fiche directement vers mon Salesforce que j'utilise et donc vers la fiche qui correspond. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple. Redal a insisté déjà dessus mais on a un très grand nombre de CRM compatibles sur le marché. Donc, je vais vous les montrer ici. Donc, tout simplement, vous cliquez sur le bouton Add New, ajoutez un nouveau connecteur et là, vous avez une liste déroulante et l'ensemble, enfin, une bonne partie, ce n'est pas l'ensemble des CRM supportés et est affiché ici et proposé à l'utilisateur. c'est pour ça que je vous disais en introduction, si vous souhaitez faire un test avec un Sage, avec un Sugar, avec un Super Office, avec un Zoho, avec un VTiger, c'est vraiment extrêmement intuitif. Vous choisissez le connecteur que vous souhaitez. On va dire, tiens, je veux un Zoho ici et je vais définir les paramètres que j'utilise pour me connecter à mon Zoho. Donc, l'utilisateur ou l'email, le mot de passe et activer le connecteur. Voilà comment est-ce que ça se passera pour pouvoir me connecter à mon Zoho. De la même manière, si je veux connecter d'autres CRM, je vais pouvoir les définir ici en allant choisir le ou les CRM du marché. Donc, voilà. Si vous souhaitez faire un test, c'est vraiment plutôt simple comme vous le voyez. il suffit simplement de mettre les caractéristiques de connexion, d'activer ce connecteur-là et puis la remontée de fiches sera déclenchée. l'intégration elle-même, en fait, elle propose plus d'une centaine de connecteurs tout simplement parce que chaque version chez chacun des éditeurs logiciels de CRM est spécifique et donc l'intégration peut varier par exemple d'un Zoho version 1.8 à un Zoho version 3.5. Voilà la raison pour laquelle le nombre de CRM affiché est extrêmement large et extrêmement important. Voilà pour cette partie-là. Donc, je vais tout simplement supprimer les connecteurs que je n'utilise pas. Je vais supprimer mon Tiger, je vais supprimer mon Zoho ce qui va me permettre d'utiliser les connecteurs que j'utilise couramment dans mes interactions, dans mes diverses interactions. voilà pour cette partie-là. Une dernière chose que je voulais vous montrer avant que peut-être vous ayez des cas bien spécifiques et que vous vouliez aborder avec nous, c'est quid de, on va dire, du CRM qui n'est pas un CRM connu du marché, qui n'est pas un CRM, on va dire qu'il y a un CRM maison parce que c'est une question qui nous arrive assez souvent. Vous pouvez tout à fait utiliser un CRM qui n'est pas dans la liste et dans ce cas-là, il y a un connecteur qu'on appelle un connecteur ODBC que les experts de ces environnements-là connaissent bien. C'est simplement un connecteur générique vers une base de données et souvent, ce connecteur-là permet de répondre à beaucoup de demandes. Donc, voilà, c'est aussi une possibilité qui est offerte dans l'intégration avec la partie CRM au sens large, la partie contact au sens large qui va vous permettre éventuellement si le connecteur n'est pas dans la liste de quand même vous connecter vers sa base de données. Voilà, j'ai arrêté le partage d'écran. Je vais revenir sur le Maestra pour vous montrer tout simplement que l'intégration, vous l'avez vue, elle est faite pour l'abonner en question et lorsqu'elle est active, vous voyez cette icône-là qui ressemble à une sorte de tâche d'encre on va dire ou de pieuvre peut-être qui indique que la connexion vers mes CRM a été activée. De toute façon, vous le voyez très simplement aussi lorsque vous lancez une requête ici, vous avez un bouton supplémentaire qui n'apparaît pas si la connexion CRM n'est pas active. Et pour pouvoir bénéficier… Oui, Reda, pardon. Du coup, excuse-moi de t'interrompre, sur la pieuvre que tu nous montres, on sait quel CRM tu es connecté là, du coup ? Ici, non, je vois simplement qu'il y a au moins une connexion CRM activée, je ne vois pas le détail. Pour voir le détail, il faut que je clique sur mon panneau de configuration. D'accord. C'est dans ce panneau-là que vous venez de voir que je vais avoir l'ensemble des connecteurs et les liens s'ils sont enabled ou s'ils sont disabled. Voilà pour cette partie. Très bien. Est-ce que tu veux montrer la partie Salesforce et Outlook ? Alors, on peut vous montrer ça. Alors moi, comme je vous disais, je n'utilise pas de Salesforce, mais je pourrais… J'ai un Salesforce de test que je peux lancer. Alors, laissez-moi juste quelques secondes. On va le faire en live pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, on va prendre un cas bien habituel. Je me log sur mon Salesforce donc le matin quand je me connecte. Voilà. Et ici, j'ai mon compte Salesforce, PreSales avec un certain nombre de contacts. Donc, ce qui va se passer en fait maintenant, c'est supposons que je veux une remontée de fiches depuis mon Salesforce. Je vais simplement définir ici dans mon panneau de configuration. Alors, vous n'allez pas le voir parce que je ne partage qu'un écran mais je vais le faire très rapidement. Je vais arrêter de faire une remontée de fiches vers mes contacts Google. Voilà. Et je vais activer ma remontée de fiches vers mon Salesforce CRM que je vais sauver ici. Donc, il va appliquer les settings. Je ne sais pas si vous voyez le petit pop-up en bas à droite là qui indique que les settings sont en cours d'application. Et donc, maintenant, alors voilà, ça y est, ils ont été appliqués. Une petite seconde de plus. Voilà. Et maintenant, alors, je pense que tu n'es pas dans mes contacts Reda. On peut faire le test quand même. Voilà. Si tu tentes de m'appeler. Pas de problème, je t'appelle. Voilà. On va lancer le… On va lancer l'appel. Voilà. Donc, ça va d'abord arriver sur mon extension. Voilà. Donc là, vous voyez ici qu'il n'est pas… Reda n'est pas connu. Donc, il n'y a pas eu de résolution qui a été faite. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est créer le contact. Comme ça, vous voyez comment ça se passe. Créer le contact dans Salesforce puisque c'est un contact avec lequel j'ai beaucoup à faire. Et ensuite, la résolution de non se fera. Donc, la seule chose qui est nécessaire ici, c'est que le login… Alors, il y a un truc un peu spécifique avec Salesforce que vous connaissez si vous utilisez ce CRM-là. C'est que pour pouvoir donner accès depuis une application tierce à Salesforce, il y a un token. C'est une chaîne de caractère qui est générée par Salesforce et qui doit être récupérée et réutilisée lorsque vous définissez votre connecteur dans Maistra. Voilà la seule contrainte, on va dire. C'est une contrainte qui est imposée par Salesforce pour garantir qu'une application tierce a été authentifiée et autorisée par le système. Mais une fois que cela a été fait, vous n'avez plus besoin de le faire. Donc, c'est appliqué pour toujours. Et la remontée de fiches se fait directement. Donc là, vous voyez en fait, ici, vous avez différents contacts. qui apparaissent dans le Salesforce. Et pour peu que le contact, ici, un numéro de téléphone, si ce numéro-là 0679 29 80 83 m'appelle, la remontée de fiches se fera directement pour ce contact-là. D'ailleurs, on pourrait même faire le cas ici. Si je crée un contact Reda B avec un numéro de téléphone Reda, je t'écoute, plus 33 06 63 06 63 87. 06 63 87. Donc, voilà. 41 70. 70. Voilà, je vais sauver ce contact-là. Alors, j'espère que je n'aurai pas à faire l'effet démo parce qu'en général, on essaie de préparer un petit peu quand même. voilà. Donc, on va recevoir un nouvel appel de Reda et puis, si ça ne fonctionne pas, ça sera l'occasion de vous, la résolution n'a pas été faite. Ce sera l'occasion que vous testiez vous-même et qu'on fasse une interaction avec votre propre Salesforce. vous voyez, la propagation n'a pas été faite donc, il faudrait simplement peut-être que je réactive mon Salesforce ici et mon connecteur pour m'assurer que la recherche soit effective. Voilà, il est en train d'appliquer mes changements. L'intérêt principal, bon là, ce n'était pas très parlant du coup parce que le contact n'existait pas mais l'intérêt principal, c'est que vraiment, la recherche est faite en temps réel donc, ça veut dire que dès que vous recevez l'appel et dès que le numéro de téléphone est affiché dans le Maistra, l'ensemble des connecteurs va être utilisé vers l'ensemble des CRM pour aller voir s'il y a un contact qui match ou qui ne match pas. Donc en fait, moi si je veux vérifier, vous voyez ici, je n'ai qu'un Reda dans mes contacts. Si je lance une deuxième réponse ici, une deuxième requête ici, vous voyez que là, ça y est, l'activité s'est faite, la connectivité, pardon, s'est faite. Donc là, j'ai bien le Reda B que je viens de créer avec le numéro de téléphone qui s'affiche aussi. Donc, c'est le numéro de la fiche que je viens de rentrer ici. Donc ça y est, Reda relance un appel. Donc ça y est, ça a été synchronisé. Donc là, je réouvre la fiche de Reda. Merci Reda pour le test. Donc là, on a bien une ouverture de fiche qui fonctionne. Voilà, donc il y a quelques secondes de temps de propagation. Voilà, je n'ai pas été assez patient. Imaginons que tu n'as, donc là, par exemple, si tu n'avais pas ce contact ajouté dans Salesforce, tu ne peux pas créer un contact depuis Maistra. Alors, oui et non. On peut tout à fait imaginer puisqu'on a une capacité à aller créer des contacts dans une base connue. Donc, je pourrais tout à fait créer le contact, mais ça resterait dans l'environnement sans tile. Avec ce connecteur-là, ce que vous pouvez remarquer, c'est vraiment une intégration qui est une intégration qu'on appelle légère, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà du login et du mot de passe qu'on a défini. On n'a pas besoin d'aller vraiment coder, d'aller implémenter quoi que ce soit dans le Salesforce lui-même ou dans le CRM, quel qu'il soit, ce qui vous permet d'avoir une intégration qui est directe, qui est très rapide. En revanche, effectivement, si on voulait pouvoir faire une création de contact, là, on aurait besoin d'interagir avec l'API Salesforce et là, ça nécessiterait un petit peu de développement, mais c'est des choses qui pourraient tout à fait être possibles. De dire, tiens, chaque fois que je reçois un appel, si le numéro de téléphone ne correspond pas à un client existant, je veux créer le contact. On pourrait tout à fait le faire, mais là, ça nécessiterait d'utiliser de l'API Salesforce et là, on parle d'un petit peu de développement. C'est un peu bien. D'accord. Très bien. Voilà pour cette partie-là. On vous a montré à deux, trois connecteurs. On pourrait faire la même chose avec Outlook, on pourrait faire la même chose avec Zoho ou V-Tiger. Le principe, c'est vraiment que vous puissiez toucher du doigt à quoi ça correspondait et quelle est la facilité d'implémentation. Vous voyez, là, en quelques secondes, j'ai pu créer un contact dans Salesforce et puis me faire appeler et faire la remontée de fiches qui va bien. c'est vraiment quelque chose qui est très léger. C'était vraiment la vocation et l'objectif de ce produit-là, que ce soit très léger à mettre en place et qu'il n'y ait pas de contraintes fortes pour que le client puisse bénéficier de ce genre d'interaction. Très bien, Jean-Charles. Je pense qu'on a vu l'essentiel et les fonctionnalités qui sont associées. On va peut-être passer aux questions si tu ne vois pas d'inconvénients. Bien sûr, avec plaisir. Et puis, s'il y a d'autres démos à faire, on peut… Voilà, s'il y a d'autres démos, on va voir avec les différentes interactions. Au niveau des questions, on en a déjà une sur la partie CRM au niveau des listings. C'est une question d'Olivier. Est-ce que Odou est dans la liste ? Alors, je ne l'ai pas vue. Moi, je ne l'ai pas vue. Est-ce que toi, tu peux nous remontrer ta liste, justement ? Bien sûr, je peux vous montrer la liste. Alors, effectivement, Odou, moi, ça ne me parle pas. Je ne suis pas un expert non plus de tous les CRM. Pardon, je n'ai pas encore partagé mon écran. Je vais le faire tout de suite. Et puis, j'ouvre mon panneau de configuration pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Dans une seconde. Voilà. Donc ici, effectivement, je ne crois pas qu'Odou soit dans la liste. Donc, il n'apparaît pas. Il y a deux solutions, deux possibilités, je dirais, voire même trois. La première, le CRM existe dans la liste. Donc, c'est très simple. Je le choisis et puis, comme vous l'avez vu, je défile les paramètres. Si votre CRM n'est pas dans la liste, vous contactez, en l'occurrence, Bretagne Télécom puisque c'est votre point de contact unique qui ensuite va nous pousser cette demande-là. Et nous, nous allons contacter le partenaire en question avec lequel nous travaillons pour voir si ce CRM-là existe, a déjà été intégré puisque tout simplement, la liste qui est fournie par défaut dans l'utilitaire que vous voyez ici n'est pas la liste exhaustive de tout ce qui a été fait. Donc, il peut tout à fait y avoir eu un CRM pour un projet bien spécifique qui a été intégré et qui ne soit pas affiché. Et dans ce cas-là, il suffit simplement de l'autre côté de l'activer pour enrichir cette liste-là. Voilà, ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, le CRM n'a jamais été intégré et dans ce cas-là, c'est une demande d'intégration supplémentaire qui sera facturée avec des services professionnels et qu'on mettra du coup de fait à disposition s'il y a un vrai besoin business de votre côté. Voilà, trois possibilités. Ça existe dans la liste, vous en bénéficiez de fait. Ça n'existe pas, mais il a été implémenté. Dans ce cas-là, nous, on ajoute, on fait apparaître ce connecteur-là parce que là, c'est un choix qui a été fait sur les connecteurs les CRM les plus utilisés. Deuxième possibilité, la dernière possibilité, il n'a jamais été implémenté. Dans ce cas-là, il y a un petit peu de travail de notre côté pour pouvoir le faire apparaître à la liste, tout simplement. Très bien. Alors, vous pouvez encore poser vos questions. Moi, en attendant, j'ai une question au sujet. On a parlé tout à l'heure de quelques secondes de propagation. Donc, en réalité, les requêtes se font pratiquement en temps réel. En fait, c'est ça absolument l'idée. C'est vraiment du temps réel. mais si le contact vient d'être créé, il y a simplement un tout petit temps que ce soit appliqué. Mais effectivement, une fois que le contact existe, vous voyez que la requête, elle est faite immédiatement. Et donc, à chaque appel, une requête est faite entre le client Maestra et le CRM pour voir s'il y a un match qui est fait. Voilà, absolument. D'accord. Au niveau de l'intégration, est-ce que c'est l'intégration serveur-serveur ou client-serveur ? Alors, c'est une très, très bonne question et c'est vraiment très important de comprendre que dans notre cas, on a voulu et on a insisté sur le fait que l'intégration qu'on voulait, ce soit l'intégration client-serveur. Peut-être que tu peux remontrer le slide en question. Je vais te libérer l'écran, Reda, pour qu'on puisse bien comprendre et expliquer pourquoi est-ce que pour nous, il y avait un vrai intérêt à faire l'intégration client-serveur plutôt qu'une intégration serveur-serveur. Tu prends le numéro 7, celui-ci. Comme Reda l'a tout à fait bien mentionné, vous voyez, au centre de l'image, on est dans le client Maistra. C'est le client Maistra qui utilise, via ce qu'on appelle des websockets, un lien entre la plateforme Centile et la plateforme CRM. Quel est l'intérêt principal ? L'intérêt principal, c'est que quel que soit le mode de déploiement du CRM, il va toujours y avoir la possibilité de faire intégration vers ce CRM-là puisque, de fait, vous, sur votre poste de travail, vous avez forcément accès à votre CRM. Donc, votre client a toujours accès au CRM que vous utilisez. Alors que, dans le cas où ce serait une intégration entre le serveur Bretagne Télécom et le serveur de CRM que vous utilisez, il n'y a pas forcément une ouverture, il n'y a pas forcément un lien entre ces deux plateformes-là et d'ailleurs, j'irais pour des raisons de sécurité, Bretagne ne va pas forcément vouloir accéder, avoir une ouverture entre sa plateforme Centrex et le CRM en question. Donc là, on garantit simplement que si vous, vous avez accès à votre CRM, on va pouvoir faire cette intégration-là. Donc voilà, ça garantit vraiment que l'intégration, encore une fois, elle soit légère, elle soit rapide, elle soit très simple et elle va permettre en mettre. Très bien. Alors, on a une question qui arrive aussi. Les connecteurs sont-ils adaptables sur d'autres systèmes de téléphonie ? Alors, non, je dirais que nous, enfin, oui et non, mais nous, on a plutôt envie de dire non parce que l'intérêt principal, c'est que vous utilisiez la plateforme Bretagne Télécom, la plateforme Centrex de Bretagne Télécom pour pouvoir avoir cette intégration CRM-là. Donc, l'intégration qu'on a faite, on l'a faite de manière native avec notre propre produit. Ça, c'est la première chose. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne soit pas portable et qu'on ne puisse pas s'adapter à d'autres environnements, comme je le disais tout à l'heure, on a aussi la possibilité d'avoir une intégration avec une API REST. si les gens qui posent des questions sont des développeurs. Donc, en fait, nous, on a une API REST, cette fois, elle est côté serveur Centile. Et donc, on pourrait aussi vous proposer de vous ouvrir cette API-là avec l'accord, évidemment, de Bretagne Télécom pour que vous puissiez implémenter une intégration avec votre propre CRM, avec votre propre plateforme, avec votre propre outil métier. Absolument. Très bien. Peut-on se connecter à un développement interne PHP et si ça fonctionne avec le client web ? Oui, alors voilà, c'est vraiment la continuité de ce que je disais. Dans la mesure où vous cherchez autre chose que d'utiliser un CRM du marché, on vous ouvre l'API, on vous la met à disposition et donc là, c'est une API REST, donc c'est du web et donc, tout simplement, on vous met à disposition la doc de cette API-là et vous l'implémentez dans votre développement interne PHP comme c'est indiqué par la personne ici. Donc, avec des principes très simples du web, un login, un mot de passe et ensuite, des actions qui sont disponibles qui permettent de faire ce qu'on appelle nous du RCC, du Remote Call Control, c'est-à-dire, une fois que je suis connecté via l'API Centile et la plateforme Centile, je vais pouvoir déclencher un appel, je vais pouvoir répondre à un appel, je vais pouvoir mettre un appel en attente et faire un certain nombre d'actions, d'une part, sur la partie téléphonique, sur la partie plateforme Bretagne Telecom Centile et d'autre part, dans le CRM PHP qui est indiqué ici du client pour pouvoir aller créer un nouveau contact, aller écrire un historique. Par exemple, j'ai reçu un appel à 12h28 le 13 août ou le 13 juin et je vais pouvoir écrire des livres, pouvoir faire des choses qui sont vraiment des choses dynamiques, qui sont des choses du coup plus ancrées dans le CRM que ce que vous avez vu dans la démo que je vous ai faite. Merci Jean-Charles. Une autre question, c'est, alors je pense que je comprends un peu la question, on va en parler tout de suite. Maistra est seulement une page web ou peut-il être intégré comme un module redimensionnable ? Je pense qu'on parle plutôt de l'installation de la partie desktop. Oui, effectivement. Moi, j'ai pris l'habitude de vous présenter le Maistra en version web parce que tout simplement, j'utilise comme une page web dans un onglet de mon navigateur Chrome que vous avez vu, mais on peut tout à fait, et il existe évidemment un installateur pour Windows, pour Mac et d'ailleurs pour Linux aussi qui permet d'avoir, en fait, c'est du web, c'est d'HTML5 qui est projeté soit dans un navigateur tout simplement, soit dans un installateur. Je peux vous le montrer d'ailleurs de manière très simple. Moi, j'ai mon petit exécutable que je lance. Tu peux reprendre la main si tu veux. Oui, je vais simplement, je vous laisse juste une seconde de plus pour pouvoir le lancer ici. Et je vais ensuite vous le partager dans mon écran. Moi, pour des raisons de confort, en fait, comme je suis tout le temps sur mes mails et donc j'ai tout le temps mon navigateur ouvert, je préfère avoir mon Maistra comme un onglet, mais on peut tout à fait envisager ça comme une application en mode client lourd. C'est tout à fait possible aussi. Voilà, je vais le lancer. Et ensuite, je vais vous partager mon écran. D'ailleurs, certains clients préfèrent évidemment l'avoir parce que le fait de l'avoir en mode installé permet aussi de le lancer au démarrage de Windows, par exemple. C'est vrai que des gens sont… Exactement. Certains préfèrent avoir ce lancement automatique. Je vais vous partager tout de suite. Voilà, donc là, vous voyez ma fenêtre Maistra. Donc, elle est effectivement redimensionnable comme vous le voyez ici. Donc là, je vais lancer mon client et vous allez voir en fait qui ressemble très pour très. Alors là, il me demande si je veux utiliser un software virtuel ou pas. On va dire oui. Et donc là, vous avez mon Maistra. Je ne sais pas si vous le voyez correctement, Reda. Oui, très bien. Plutôt en mode compact, plutôt en mode pour les anciens à la mode MSN. Je ne vais pas le lancer parce que je pense que je vais le filtrer. Donc là, je vais retrouver les mêmes choses, les mêmes caractéristiques. Si je clique ici, je vais avoir mon UCC Connect et je vais pouvoir configurer mon CRM. Encore une fois, ici, j'ai ma conférence vidéo. Ça a fait l'objet d'autres présentations. Et je peux ici aussi lancer une recherche vers mes contacts, on va dire, Cloud PBX ou vers des contacts avancés. Vous retrouvez les mêmes choses. Donc voilà, il y a vraiment une uniformité, unité dans ce que vous avez. Donc là, en mode client installé, je vais aussi retrouver évidemment mon Reda avec le numéro de téléphone que j'ai entré dans mon Salesforce tout à l'heure. D'ailleurs, je vous profite pour dire qu'en gros, nous aurons aussi l'application mobile disponible qui permettra aussi d'accéder à toutes ces fonctionnalités, les mêmes. Tu peux nous confirmer ça, Jean-Charles ? Oui. Toutes ces fonctionnalités, oui et non. Attention, l'application, comme je le disais, le connecteur, il est disponible sur PC. Je vais avoir accès depuis l'application mobile à mes contacts qui se trouvent sur mon téléphone. Mais l'intérêt majeur du téléphone, c'est qu'aujourd'hui, le téléphone mobile est devenu, on va dire, l'outil unique des gens qui sont en situation de mobilité. Donc, si depuis votre téléphone, vous avez accès à vos contacts Google, vous avez accès à vos contacts CRM, Salesforce, par un connecteur qui se trouve sur le téléphone. Évidemment, ils seront disponibles sur le téléphone aussi. Donc, c'est ça l'intérêt de pouvoir avoir une expérience qui est assez similaire ou unique que je sois sur mon PC ou que je sois sur mon client mobile. OK. Une autre question, comment obtenir l'API dans le cas où le CRM n'est pas dans la liste ? Eh bien, voilà, on y a partiellement répondu. Donc, dans ce cas-là, vous vous rapprochez de Bretagne Télécom qui va vous fournir l'API. Bretagne a déjà la documentation de l'API. Et dans ce cas-là, vous allez développer avec votre langage préféré la connexion, l'intégration vers l'API Bretagne Télécom sans taille. Comment fonctionnera le click-to-call ? Eh bien, encore une fois, c'est du reste, c'est de l'API reste. Donc, je vais aller me connecter ou vous allez vous connecter avec un identifiant et un mot de passe pour un utilisateur. Donc, imaginons l'utilisateur Jean-Charles Collin. Il a un logique et un mot de passe qui est d'ailleurs le même que ce que je venais de voir quand je me suis connecté avec mon maestra, le fameux J.C. Collin, etc., avec mon mot de passe que j'aurais défini. Et vous allez pouvoir prendre des actions de click-to-call directement via, au nom de cet utilisateur, Jean-Charles Collin. Voilà, donc il y a, pour résumer, parce que c'est vrai que les questions tournent beaucoup autour de ça, le premier mode que je vous ai présenté, c'est un mode intégration légère où là, vous n'avez rien à développer, vous avez tout sur l'étagère et vous pouvez faire de la remontée de fiches ou du click-to-call directement depuis les contacts. Le deuxième mode, c'est un mode un petit peu plus lourd puisqu'il nécessite un petit peu de développement de votre part et il est via une API qu'on appelle l'API qui reste chez Centaille qu'on appelle l'API pour le jour où vous la demanderez à Bretagne Télécom, CCE, qui est l'API qui nous permet de prendre des actions directement sur la plateforme Centaille. Je pense que la question tournée tout à l'heure pour la partie click-to-call sur la partie CRM, dans le CRM. Dans ce cas-là, si vous voulez vraiment faire une intégration forte dans le CRM, il faut que vous ayez la capacité à développer dans ce CRM-là. Nous, on ne va pas, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas aller écrire, on ne va pas aller développer, on ne va pas aller développer de bouts de code dans le CRM. Donc là, pour les questions qui ont été posées un peu plus tôt dans le webinaire, notamment au niveau du développeur PHP, c'est je suis développeur de mon propre CRM, je veux pouvoir ajouter des fonctionnalités de click-to-call dans mon CRM-là. Donc là, il faut que j'ai accès au code directement de mon CRM. C'est vraiment une intégration de type développement. Lorsqu'on fait du click-to-call dans le CRM, il faut que j'ai la main vraiment dans le CRM que j'utilise. On a, pour être très complet, on a des capacités aussi à aller faire du click-to-call. C'est peut-être ça la question de ce fameux Olivier ici. On a la capacité aussi à aller définir, je vais vous le montrer ici, du click-to-call nativement dans le CRM. C'est peut-être ça la question. C'est peut-être ça la question, oui. Je vais vous montrer ici ce qu'on sait faire. Je vais vous repartager le fameux écran. Et donc là, dans ce menu, toujours qu'on avait tout à l'heure, si je clique dans ce qu'on appelle le dialing handlers, ici, vous avez pour, on va dire, les navigateurs les plus connus du marché, Internet Explorer, donc Microsoft ici, Google Chrome, Mozilla, Opera, la possibilité de faire directement dans ce navigateur-là du click-to-call. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Donc là, vous voyez que pour mon navigateur ici, il n'est pas activé. Donc, je peux le télécharger. Voilà. Ça va ouvrir une extension qui existait en fait déjà. Donc, il a déjà été ajouté. Et je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble dans mon navigateur. Donc là, lorsque je vais ouvrir, excusez-moi, mon Salesforce, je vais y retourner. Pardon. Login.salesforce. Voilà. Je vais ici, vous voyez maintenant un téléphone qui apparaît normalement. Donc, je vais cliquer pour activer cette connectivité-là. Je vais me connecter dans mon Salesforce. Et maintenant, la différence par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, je vais aller dans un contact Reda, le contact que j'ai créé. Maintenant, j'ai un petit téléphone qui apparaît. Et donc, nativement, dans le Salesforce, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton-là pour pouvoir lancer l'appel vers Reda. Donc, quand je fais ça, en fait, ça va déclencher l'appel directement, sans avoir à faire un copier-coller du numéro de téléphone. J'espère répondre à la question, mais du coup, c'est via un plugin. j'ai bien ton appel. On ne peut pas le voir là, mais voilà. Qui arrive directement. Et là, il a été lancé. Quand je retourne dans mon Maistra, le numéro de téléphone a été cliqué. J'ai cliqué sur ça. Et donc là, je suis en communication avec Reda. Donc, j'ai juste eu à faire un clic. Je ne sais pas si c'était la question, mais effectivement, de manière native, on a bien la possibilité de faire du clic-to-call dans l'application métier. Et donc, ça se configure sur la partie admin que tu nous as montré tout à l'heure. Exactement. Toujours pareil, au même endroit dans le panneau de configuration du connecteur. D'accord. Ça semble être bien le cas. Donc voilà, avec plaisir. Et donc, tu peux l'activer sur tout type de browser ? Oui, moi, je l'ai dans mon Chrome, parce que je dis Chrome, mais vous avez vu qu'on l'a dans Opera, on l'a dans Firefox, on l'a dans l'Ieux. D'accord. Donc, finalement, en fait, tout fonctionne depuis Maistra et depuis la partie du CC Connect, on n'a presque rien à faire côté CRM, finalement. Les fonctionnalités de base, on les retrouve là. Exactement. Tant qu'on ne vient pas écrire dans le CRM, on sait faire beaucoup de choses. Là, on va vouloir faire des choses beaucoup plus ancrées, beaucoup plus… Notamment pour les numéros de téléphone que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans le carnet d'adresse. Oui. Si l'on souhaite rajouter cette information dans cette source ou dans un CRM, là, par contre, on rentre dans un système d'écriture en mode API. Sous-titrage Société Radio-Canada